Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Kill War Queen sur Open Universalis 4. Une série dans laquelle on va juste s'occuper des... Mecs de Dramaut ici. Bon, on ne sait pas cet aquarite. On a de l'argent, on peut payer les paysans. Parfait. Bon, un drama où tombe alors de nous demander tout leur pognon, etc., etc., donc peut-être payer leur capital si on le peut. Mamluk, ok, intéressant ça, ça devrait pouvoir nous permettre de le faire aussi. Gagner de l'inflation, non, non, pas du tout, surtout pas pour la puissance militaire, alors c'est vraiment le dernier truc qui nous intéresse pour le moment. Parfait. Portez ici. Très bien. On va défoncer leur bateau maintenant. On récupère un light, c'est toujours ça de prix. Les lights, du coup, vous pouvez aller protéger le commerce dans le golfe d'Aden. Parfait. Parfait. Et les autres, vous revenez ici pour le moment. Ou peut-être que vous pouvez rester là parce qu'on aura du black flag, donc une partie pourra revenir avec les bateaux. C'est parfait. C'est parfait. Alors. Un drama out. Tu... Ah, je peux pillager ta capitale. Je peux pillager ta capitale. Je vais aussi te prendre des war-wap et tout ton argent. Parfait. On est black flag. On peut repasser vitesse 5. Evidemment, j'ai... Ah non, j'ai 12 maintenant. Parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Tac. Et vous, vous venez ici. Ok. Et... On peut... Alors, on peut... Tu sais pas, c'est nouveau le mariage royal qui est mort avec Alhassa ? Ah non. On est qu'Alhassa, c'est... C'est... Je sais pas ce que c'est, mais... On avait quelque chose avec eux. Et puis on a... On a viré l'alliance ou je ne sais quoi. C'est banouillasse avec qui, maintenant, on a une alliance. Il y a un flag qui est tout à fait similaire, si vous voulez me permettre. C'est la même couleur. Il y a juste un peu plus de blanc du côté de Alhassa. Ok. Parfait. Bref. Bref. Bref, 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 bref. Tu redonnes à... Tu redonnes ça. Ouais, ça va... Ouais, on va se poser de questions. On y va. On bouffe tout. Parfait. Euh... Malheureusement, on n'a pas, euh... Particulièrement, nous, accès à Mahara. Donc c'est toujours Soukoutra qu'on pourrait attaquer. Pourquoi pas. Voilà. On va donner à Maréhan ces provinces-là. On va choisir les mains de nous comme rival. Comme entier. Et euh... Maréhan... Tu vas prendre... Tu vas prendre... Todger... Berbera... Sanag... Ascoré... Et Bosaso. Voilà. Très bien. Maréhan et Mahafali, du coup, maintenant, sont bons à manger. Nous aurons les relations un poil avec Mahafali, d'ailleurs. Pour nous assurer qu'on puisse le faire dès que possible. On verra peut-être pour les manger en même temps. C'est envisageable. Il ne faut pas non plus que ça nous bouffe tous nos points diplo. Ce serait bien de pouvoir avancer sur nos doctrines. Garde inflation ou perte de puissance commerciale. On va perdre un peu de puissance commerciale pendant un moment. Tant pis. Et vous, vous pouvez revenir par là. Euh... Toujours intéressant de garder pendant un petit moment encore, ces gars-là. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'après, on partira sur l'île. Là, pour euh... Ok. Même si ça fait gagner un peu d'influence Auguste. On peut convoquer les états. C'est un peu dangereux avec les marchands, mais on peut quand même le faire. Alors... Il faudrait que les Dimi gagnent un petit peu. Il faudrait qu'il y ait une valeur fiscale. Ça m'embête, la valeur fiscale. À Zimbabwe. Surtout maintenant. C'est une dépendance, ça va pas. Un bâtiment de type mosquée à Keliman. Par contre, ça me va vraiment bien. Et du coup, maintenant, je peux cliquer là-dessus. Je pourrais pas cliquer avant... Genre deux jours. Voilà. Parfait. Et du coup, une mosquée à Keliman. Ouais, elle est pas mal en plus. Donc, vas-y. Il y en a une ici. Intéressante. Je vais juste quand même contrôler. Pas mieux. Ça, c'est pas mal. Zimbabwe et TT. Alors, je pense que c'est pas dans le bon nœud. Non. Mais c'est pas grave. Ça reste un nœud intéressant. Voilà. Très bien. OK. Voilà. On est revenu ici avec ceux-là. C'est très bien. Et les autres, ça va prendre un petit moment de plus pour arriver beaucoup plus haut. C'est marrant. C'est toujours assez fameux. OK. Très bien. Ce qui veut dire qu'on peut continuer... Pourquoi je peux pas aller à Buera ou à Zimbabwe ? Pourquoi Buera ? Je peux pas. Ah, parce que c'est déjà en train de se faire. Tout simplement. OK. Ce qui veut dire que je peux donc enlever ça. Et on a vu qu'on a un truc là. Il faudra voir après. La cité de Camille. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller à Lundu. Ah, c'est dans la comté. Euh... Et... Ah oui. Voilà. Et... On... On voulait faire... Je viens de dire que je voulais faire quelque chose. J'ai de la peine. J'ai tellement de la peine. Euh... Je sais plus ce que c'était. Ah ! Ah oui, je voulais voir. C'était à Zimbabwe pour la cité de Camille. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Niveau 1. Défense locale plus 15%. Useless. Niveau 2. Défense locale plus 1%. Coût des technologies... Ah. OK. OK. Niveau 3. Coût de fabrication des revendications. Euh... Ouais, bon. D'accord. Mais niveau 2 est bien. Il nous faut 1000 pour l'améliorer. Ouais. Économiser les 1000. Si on y pense. Je garantis rien. Euh... Mais je pense que ça peut être intéressant d'économiser les 1000 pour ça. Ce que je voulais faire aussi, c'est ça. Serrer un poil les dents. Ça devrait aider un petit peu financièrement. Ça devrait aider aussi là-dessus, mine de rien. Aller un peu plus vite. C'est toujours bon à prendre. En termes de nombre de troupes, il nous en manque 4. En termes de nombre de bateaux, on est un petit peu trop haut. Euh... On a les chantiers navals. On n'a pas encore les chantiers navals, si je ne me gourre pas. Parce que c'est euh... La prochaine tech. On va prendre les tech, je pense. Que ce soit admin ou diplo. Comme ça, c'est fait. Euh... Voilà. Euh... On va... Mettre un embargo sur les Mamelouks. Conquête Mamelouks d'Athènes. T... Je veux voir ! Je veux voir ce qu'il se passe ! Pourquoi ? Pourquoi la Grèce ? Pourquoi la Grèce ? Pourquoi la Grèce existe ? Ottomons ! Qu'est-ce que tu as fait, Ottomons ? On les voit, hein, les Ottomons. On est d'accord. Ils sont toujours plus balèzes que les Mamelouks. Ils sont rivaux des Mamelouks ? Ils sont rivaux des Mamelouks. Ils pourraient éventuellement envisager une alliance avec eux, non ? Bon. On est très loin, je reconnais. Ça n'a pas tellement de sens. Enfin, ça a du sens, dans le sens où on est rivaux des Mamelouks. Donc, pourquoi pas ? Mais... Effectivement, c'est un peu limite. Et on peut, du coup, manger ma phalie, maintenant. Ça nous prendrait quoi ? 7 points. Juillet 1501. Marianne... Ce serait beaucoup plus rapide. Marianne serait beaucoup plus rapide. Donc, on pourrait envisager d'essayer de... localiser. Il y a quoi ? Il y a... 4 ans d'écart. J'ai des doutes sur le fait que j'y pense. Et ça, on a dit qu'on s'en foutait complètement. Que ça n'avait aucune espèce d'importance. Donc, on va attendre les techs. Pour ne pas prendre trop de retard sur les techs. De ce côté-là, on est tout à fait tranquille. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ça. Et qu'on peut faire... Ça. Parfait. Et s'entraîner un poil. On peut refaire le même truc qu'avant. C'est-à-dire faire 5 généraux. Pour aller chercher les 5000 réserves de plus. Ce qui pourrait être intéressant. Ça nous permettrait de nous séparer. De ces mercenaires. Qui vaut quand même un petit peu du pognon. Et qui servent un tout petit peu à rien. Pour être honnête. Juste à gérer les indigènes. Ce que je propose, c'est que... Parce qu'on aura des rebelles au moins là. Là où on a eu du séparatisme. Et là où on a eu du séparatisme. Donc, à la limite, on peut juste les utiliser pour ça. Et puis les tèges après. Pourquoi pas. Pour le moment, on va rester comme ça. S'entraîner un petit moment. Et puis il faudra attaquer Maravis. Et Tumbukas. Ça, ce sera fait. On peut peut-être les utiliser pour ça, les mercenaires aussi. On les utilisera pour ça. Ce qui veut dire que ça peut quand même être intéressant. De faire simplement... Non, non, non. Parce qu'au final, quand ça sera fini. Je pense qu'on va simplement poser notre gars là. Bien que je dis ça. Mais en même temps, du coup, on peut tout à fait se permettre d'avoir une colonie en plus. Honnêtement. Donc, à la limite, continuons sur deux colonies. Si on continue sur deux colonies, ça vaut la peine d'investir dans deux troupes de plus pour aller s'occuper des colonies. Honnêtement. Bien. Bien. Et donc, vous, vous allez... Pour le moment, vous pouvez rester là. Au final, ça ne coûte pas grand chose de vous laisser là. On va faire ça comme ça. Pour le moment, vous restez là pour gérer les rebelles de toute façon. Vous vous mettez là pour ne pas prendre d'attrition ou quoi que ce soit. Vous mettez... En fait, ne soyons pas stupides. Faisons même comme ça. Alors, on peut prendre une tech. Prenons une tech. On a, du coup, un lieu d'érudition islamique. Yes. Et du coup, on peut réutiliser ça. Parfait. Et on peut ici faire un état. Asie. Fait un état. Et utilise tous nos points de mine pour cette province-là. On vaut clairement la peine. Parfait. À chaque fois, ils arrivent. Mais c'est très bien. Colonie autosuffisante à Inambane. Bah, c'est bien. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est une jolie province. Je disais, allez là. C'est pas terrible. On est d'accord. On est tous d'accord, je crois. Mais ça permet d'éviter peut-être que les Espagnols, le Portugais, tout ce bon monde viennent dans la région. Ici, je ne peux simplement pas parce que je ne connais pas l'endroit et je n'ai pas d'exploration. J'ai d'expansion. Je pourrais aller là. Sinon, je pourrais aller... Il y a certainement une province plus intéressante qui est... Je dis ça en même temps. C'est un peu plus pourri partout. Les gens violents, en fait. Ouais. C'est violent, violemment pourri partout. Donc, va là pour le moment. C'est très bien. Et on aura besoin de ceux-là, quoi. Parfait. Un nouvel établissement. Non, non, non. Un sur la valeur fiscal brute. Un sur la valeur fiscal brute. Puis là, d'ailleurs, elle doit être jolie, celle-là. Parce que... Ouais, voilà. On a... Dans un état, déjà. Et puis... Bon, on commence à 50% d'autonomie. Mais... Non seulement elle était jolie, mais en plus, on a le bonus d'air pour ça. Donc, ouais. 12 devs, quand même. C'est pas mal du tout. Ok. On est donc là pour gérer les mecs. Tranquillou. Et ici... Premier soulèvement indigène. Il est hoche. Si on a deux de suite, ça peut être hoche. Mais... Sinon, ça roule. Les lettrés ont quitté. On peut en faire venir d'autres. On s'en est occupé. C'est pour l'impact de l'expansion agressive. C'est ça qu'on a choisi. Surtout parce que ça, c'était peut-être mieux. Mais on ne pouvait pas. C'est... Bitly, c'est trop loin. Donc, allons-y. On va perdre 49 de puissance admin. C'est pas idéal. Je le reconnais. Mais... Ça peut quand même être utile. Ça reste un bon moment. Ok. Alors, on reprend les deux troupes qu'on avait utilisées avant. On les met là. Vous arrêtez de vous entraîner. Vous venez ici. Là. Le temps qu'on récupère le... Ok. Là, ça me va, par contre. Non. Du coup, un centre de recrutement ou un centre de conscription à Kilwa. Euh... Malheureusement, je crois que c'est le bâtiment qui sert. Enfin, c'est pas qui sert à rien. Mais c'est qui est. Euh... Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Donc, ça augmente juste la limite terrestre. Donc, le mettre à Kilwa ou ailleurs, c'est pas très utile. Cela dit, on a trois slots à Kilwa. Non. Vas-y. On va voir. Euh... Ok. On va revenir de Maafalie. Ça, ça a rien d'y rester. Tu vas là, en fait. Voilà. Let's go. Tu vas faire venir tes Loubas. Pourquoi pas. Ben oui. Bon, déjà, non. on peut continuer à t'entraîner mais c'est toujours de la peine avec ça, c'est vrai ça coûte un bras, mais vas-y tu vas arriver quand le 27 août tu vas arriver quand le 25 août parfait, tu vas arriver le 28 août la conversion est terminée ici du coup, on peut laisser le niveau 2 c'est pas très très important j'aurais été plus difficile d'avoir le niveau 3, je le reconnais c'est pas très très grave vous allez ici et en fait, on peut même simplement laisser ceux-là avec un gars voilà parfait et du coup, c'est qui les loups-basses ? c'est eux là, on peut simplement pas y aller que c'est relou je peux simplement pas y aller donc voilà, on peut pas y aller on va voir, je suis pas sûr qu'on pourra finir cette guerre du coup malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse les bouffer si on peut simplement pas y aller peut-être qu'après un certain temps d'occupation de la capitale c'est possible alors, 15 de légalisme avec une paire de 10 de prestige les ou les magas de la loyauté et modification locale d'impôt à Mogadiscio contrée de Mogadiscio donc j'imagine que c'est joli quand même ah ouais, c'est joli dans le sens où c'est pas c'est pas extrême comme province mais il y en a beaucoup dans cet état donc c'est pas mal ou alors, vers le mysticisme et tous les magas perdent la loyauté on prend un peu d'agitation dans la contre bon, on continue sur le légalisme je pense que c'est correct voilà, on perd un petit peu c'est pas grave 10 de prestige c'est jamais génial mais on a 75 c'est pas très grave bien sûr ça c'est des pierres précieuses aussi ah, faudrait qu'on commence ce serait bien d'avoir les chiffres quand ils rapparaissent parce qu'on pourrait commencer à se poser la question du coup on a dit qu'on gardait qu'on économisait pour mille non, on attend pour la tech aussi là en marchant de plus en plus je suis pas absolument convaincu que ce soit hyper utile actuellement on m'a demandé en commentaire si j'avais déjà eu le succès le succès, si j'avais déjà récupéré toute l'Afrique une fois non mais il y a un succès avec le Congo pour ça donc je vais peut-être attendre de jouer le Congo maintenant ça peut faire partie de notre une forme d'objectif peut-être éventuellement je pense plutôt que ça peut être fun d'avoir toute la côte si on veut vraiment se faire un objectif c'est-à-dire de pas juste entre guillemets tricher et puis de se retrouver avec une province là vaguement mais de vraiment avoir réussi à récupérer la région là c'est peut-être un peu plus fun je pense que récupérer toute l'Afrique c'est pas que c'est forcément plus fun récupérer l'Afrique c'est intéressant mais c'est aussi comme je disais c'est un autre succès donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage de faire ça je pense bon bien ben voilà quoi il n'y a pas de choses à faire puis je suis à peu près certain qu'on ne peut pas faire la paix mais on va contrôler voilà 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 et c'est vraiment physiquement impossible d'aller là parce que même si je demande le passage à ceux-là là qu'ils me le refuseraient probablement d'ailleurs non c'est intéressant on va améliorer les relations avec eux pour s'assurer qu'ils nous le donnent si jamais vraiment là c'est déjà le cas mais comme ça on en est sûr on va se mettre là pour le moment passer en vitesse 5 parce qu'à priori personne ne peut passer donc ZEF et puis s'entraîner avec eux de toute façon c'est pas très très grave je pense qu'on aura le temps si jamais on les voit arriver on les voit arriver notre diplomate est mort ok 15 de l'égalisme ah ok c'est juste ce qu'il nous faut parfait ici il nous faudrait un république diplomatique mais je ne peux pas l'améliorer shoot bah prenons efficacité commerciale on va pas s'embêter c'est intéressant pour nous aussi efficacité commerciale on gagne tellement d'argent ça devient absurde faudra qu'on en fasse quelque chose à terme notamment ça serait bien d'arriver un peu plus haut on pourrait continuer un peu avec des mercenaires sachant qu'on a déjà des mercenaires donc on paye déjà un peu plus cher en plus vous allez venir là a priori c'est bon les indigènes des comorons légère nickel nice petit stab et si je déclare la guerre à eux je vais venir qui kazanbe bois je pense que c'est la même misère c'est à dire que là il y a entre nous il y a des et peut-être pas peut-être qu'eux se touchent donc on va prendre ce risque on peut déclarer la guerre à Tumbukas en même temps qu'à Malavis et on peut enfin prendre notre diplôme alors vas-y Francky parfait améliorer les relations max avec notre vassal je ne veux pas notre vassal pardon notre allié à Tumbukas intéressant c'est pas au bon endroit cela dit malheureusement ça aurait été là que ça aurait été le plus cool mais c'est pas grave c'est déjà ça ça nous permet par exemple si on le souhaite ouais on le souhaitera certainement de continuer dans cette direction là en tout cas un poil bon ça après moins mais là ouais je pense que c'est la prochaine colonie qu'on va faire c'est par là mais bon les gens on verra tout ça au prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine bye bye je vous dis à la prochaine